Comment assurer la sécurité alimentaire dans la région ? La COI et le CIRAD se sont associés pour apporter une solution à cette problématique. Comment nourrir des populations en extension sur des milieux très contraints, que sont les îles, sans aller sur une destruction de l'environnement ? Pour cela, nous avons comme objectif de travailler sur trois axes qui sont protégés, préserver le vivant, la ressource, protéger la ressource. C'est donc protéger les productions animales, les productions végétales, donc c'est tous les aspects santé animale et santé végétale. C'est aussi produire mieux, et là on est sur tous les aspects de qualité, produits de qualité, et ensuite recycler. Et dans le recyclage, parce qu'on a énormément de pertes, la FAO estime que dans les filières agricoles, on a à peu près 40% de pertes. Donc on a un gain énorme uniquement en réduisant les pertes. Et ceci sans faire de l'intensif à outrance. On va mettre, à partir de la réunion, 80 millions d'euros sur les six prochaines années. C'est-à-dire qu'on va utiliser sur nos ressources propres CIRAD, 80 millions qui vont être fléchées sur cette opération de plateforme régionale. À côté de ça, on a des équipes qui sont à Madagascar, ce qui représente à peu près aussi 12 millions d'euros pour les six prochaines années. Et c'est pour ça que le préfet de la Réunion et le président du conseil régional de la Réunion signent également cet accord cadre, parce qu'il souhaite également s'engager auprès de la COI sur cet objectif de sécurité alimentaire. On espère pouvoir mobiliser sur les six prochaines années, oui, au total, avec le FED, le FEDER, le FEDADER, et puis les ressources propres, environ 200 millions d'euros. C'est l'objectif. On espère y arriver. On verra si on y arrive, mais en tout cas, on espère y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada